Quels sont selon vous les principaux enseignements de cet atelier auquel vous avez participé ? C'est que la collecte de la data est absolument essentielle et surtout la fiabilisation de cette collecte parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire à moitié. Si ça ne marche pas, on ne peut pas faire. On ne peut pas faire à moitié les choses. Donc on doit chercher à avoir un niveau de qualité à 100%. Clairement, la data est vraiment le cœur maintenant au niveau de tout projet digitaux. On ne peut pas difficilement prendre une décision aujourd'hui sans avoir les éléments chiffres. Quand on a des investissements en display ou des investissements en search qui sont significatifs, on ne peut pas se permettre de se retrouver deux ou trois semaines ou un mois après dans une situation où on doit expliquer à la direction générale que malheureusement on n'avait pas le tracking et qu'on n'a pas l'information en tout cas sur les résultats des campagnes qu'on a menées. Donc c'est clairement un point qui peut paraître technique mais qui est un point extrêmement clé pour la compréhension du business et pour l'optimisation du business au quotidien. Tout à fait. Alors il n'y a pas plus tard, c'était l'année dernière, j'avais une campagne dans laquelle je remontais les données et de temps en temps, je pouvais comparer les données que je remontais par rapport aux ventes réelles et de temps en temps, les données que je remontais étaient au-dessus des ventes réelles, de temps en temps, elles étaient en dessous avec des variations de plus de 30%. C'est-à-dire que les données à partir desquelles je faisais toute mon optimisation étaient complètement caduques. Donc j'ai dû arrêter ma campagne et on a perdu de l'argent, tout simplement. Donc le moyen qu'on avait trouvé, c'était de remettre tout à plat et de mettre en place un système de tracking qui fiabilise les données qui sont effectivement constatées et celles qui sont remontées dans les systèmes. Qu'est-ce que vous avez mis en place du coup pour essayer de fiabiliser la donnée ? On a parlé de tag management tout à l'heure, est-ce que c'est un enjeu vraiment pour vous ? Oui, tout à fait, parce que le tag commander, c'est l'outil qu'on utilise, donc le tag management, permet d'avoir un seul bout de code qui est installé sur le site web dans lequel on va mettre tous les tags partenaires. Et donc la façon dont on va remonter l'information sera toujours de la même manière. Et ça permet de fiabiliser simplement la collecte d'informations. Donc j'avais montré un slide un peu plus tôt où on voyait qu'on était passé d'un niveau de différence de plus de 10% à moins de 2%. Et nous, on a beaucoup travaillé sur les process, c'est-à-dire qu'on automatise la validation des données, notamment sur les marqueurs présents sur les sites. Et on fait un processus pour toutes les étapes de production de la donnée et des indicateurs. Effectivement, le choix des outils, en tout cas l'amélioration du tracking repose sur plusieurs éléments. Effectivement, le choix des outils, avoir les bons outils pour mesurer en tout cas les indicateurs, être sûr qu'en amont, on a bien défini ces indicateurs. Et puis également avoir les ressources, les personnes en état qui vont être capables à la fois de s'assurer de la fiabilité de la collecte dans le temps, et puis aussi surtout de tirer de la valeur dans l'exploitation des données, dans l'analyse, marketing des différents sujets qu'on va mettre en place, du coup pour sortir des recommandations, des optimisations pour améliorer le chiffre d'affaires de l'entreprise. Et les erreurs sont très pernicieuses. Un seul exemple, c'est la fonction de où on va mettre le code pour remonter les informations. Si on le met en haut de page ou en bas de page, on ne va pas avoir exactement le même niveau de remontée, parce que le temps de charger la page, si le code se trouve en haut, il va peut-être ralentir le temps de chargement, mais il va être à chaque fois envoyé. S'il est en bas de page, ça ne va pas ralentir le chargement, mais il ne va pas être à chaque fois envoyé. Et donc ça, ça va être une des raisons de différence. Donc il faut discuter avec les webmasters, quelle est la meilleure manière de faire ça, pour garantir un confort de l'utilisateur et en même temps garantir nos objectifs marketing. Et c'est tellement important qu'on va mettre une personne à 100% sur ce sujet-là, un Data Quality Manager qui va s'occuper uniquement de la qualité des données qu'on récolte sur nos supports. Merci. 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 Merci.